non justement en fait on se regarde beaucoup je pense qu'il ya beaucoup de choses qui passent par le regard notamment dans des moments aussi où il ya autant de pression que des jeux olympiques mais je pense qu'à la base on avait quand même déjà une certaine alchimie qui est née assez rapidement on avait une manière de patiner qui était assez similaire nous on parle d'un genou dans notre discipline c'est à dire qu'on a le même un peu ressort sur la glace et ça on l'avait dès le début vous aviez le même genou quoi et sans son nuage sans son nuage dans le ciel sans dispute j'arrive à bien défaut guillaume qu'au bout d'un moment de 17 ans non mais je pense qu'on est tellement accroché à un but qui est plus grand que pas qu'est plus grande notre relation mais qui est plus grande que vous égaux ouais un peu en fait que du coup bah même dans les moments difficiles on arrive à se raccrocher ou à ce qu'on a en commun à ce qu'on a ensemble et ça nous tient quoi vous tape pas sur les nerfs des fois gabrielle mais évidemment en 17 ans comme tous les couples on a on a des tensions mais mais on apprend on apprend guillaume comme la plupart de nos grands champions vous avez dû faire beaucoup de sacrifices pour arriver à ce niveau alicien vous n'avez pas eu un train de vie ordinaire vous patinez avant pendant et après les cours comme gabrielle a d'abord d'ailleurs mais le patinage artistique a été notamment le patinage de compétition est une vraie échappatoire pour pour vous enfants vous avez énormément souffert harcelé à l'école insulté bousculé on vous a même craché au visage ça a été dur cette période est ce que le sport a été j'ai envie de dire une bouée de sauvetage pour vous je pense que c'était une bulle c'était une sphère dans laquelle je me sentais à l'aise et où on pouvait s'épanouir puis je pense que le fait d'être ensemble de fait de pouvoir m'exprimer aussi sur la glace d'avoir un petit peu cet endroit qui était où je me sentais en sécurité où j'étais accepté par 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 tout le monde je pense que j'étais mis en valeur aussi avec gabrielle à ça c'est sûr que ça nous a ça nous a beaucoup aidé à plein de moments dans notre construction en tant qu'adolescent jeune adulte c'est vrai que ça a toujours été un guide je pense dans notre vie ça a été une source de discipline de bonheur de joie on a tellement appris ça nous a vraiment formé comme comme personne vous avez connu ça aussi gabrielle à le harcèlement scolaire oui en fait beaucoup mais mais oui je pense aussi bas c'était un peu la même chose en fait le patin quand on était ado jeune adolescent bah c'était un peu là où on se sentait le mieux ouais ça vous a soudé quoi en quelque sorte ouais un petit peu bah oui puis ça en effet ça nous permettait de nous exprimer et d'être d'avoir la liberté d'être qui on était et d'ailleurs le 10 octobre à guillaume l'ancien juge russe alexander védénine a tenu des propos homophobes vous concernant il a déclaré c'est les français c'est terrible les français sont classe mais froid le partenaire est gay et cela ne peut pas être caché cinza et katsala katsala pauvres pardon peuvent exprimer leur véritable amour comme l'an dernier cela peut amener à une victoire on entend ça encore en 2021 c'était l'année dernière le 10 octobre 2021 c'était une tentative pathétique de vous déstabiliser avant les jeux les jeux de doku en 2022 c'est difficile de savoir vraiment quelle est l'intention d'attention derrière je pense qu'honnêtement qui fait qu'ils disaient juste vraiment ce qu'ils pensent malheureusement ouais je sais pas s'il y avait une intention de déstabiliser en tout cas c'est raté ça ça ne nous a pas déstabilisé du tout je pense qu'on est très très en phase avec qui on est les messages qu'on souhaite faire passer c'est sûr que c'est c'est un sport qui souffre un petit peu de beaucoup de clichés on demande au patineur d'être voilà de jouer les matchs au quoi ça c'est une hyper féminité chez la fille une hyper une hyper masculinité chez l'homme non c'est un peu ce fantasme du couple c'est vrai que tout le monde nous demande souvent si on est en couple dans la vie les gens veulent voir cette histoire d'amour un petit peu mais que vous interpréter avec enfin on y croit parce que l'interprétation est absolument dingue et l'alchimie elle existe ça on personne ne peut dire le contraire bah oui en fait ça existe l'amour c'est plein de plein de formes différentes ça peut être romantique ça peut être plein d'autres choses et c'est ce qu'on aime c'est ce qu'on aime faire sur la glace aussi et je vous ai coupé non non comme elle l'a dit je pense qu'on en effet des fois c'est des thèmes qu'on va aborder parce que voilà c'est je pense que c'est des rôles qu'on aime bien interpréter malgré tout et mais des fois on va vers d'autres chemins on essaie on a fait beaucoup de danses contemporaines aussi des choses plus modernes donc des fois c'est intéressant mais des fois on choisit d'autres choses à interpréter on a déjà fait des programmes qui étaient plus sur la fraternité l'amitié des choses plus abstraites des fois donc je pense que on essaie d'amener un peu un vent de modernité sur la danse sur la glace avec d'autres thèmes alors vous avez remporté la médaille d'or vingt ans après marina annissina et gwenel pesra qui était au jeu de softlake city c'était en 2002 et eux pour le coup ils ont contribué à changer l'image du couple sur la glace on se souvient d'être porté ou marina annissina c'était elle qui portait wendell regardez ils vous ont inspiré oui moi je me rappelle les avoir vu quand j'étais toute petite je pense à mes premiers souvenirs des jeux olympiques et c'était c'était avec eux donc oui c'est la symbolique assez assez grand oui c'est sûr que c'est des couples un peu légendaires pour nous quand on était petit on les voyait à la télé c'est vraiment c'est vraiment eux qui nous ont qui nous inspirer et étant petit après il y en a suivi il ya quand même une tradition de la danse sur glace et de la culture française aussi oui on peut sortir des des sentiers mais c'est vrai que tous les groupes français ont toujours un peu cette réputation de de casser les codes un peu à leur façon de manière assez différente à chaque fois et je pense que nous en grandissant bah on entendait ça et je pense que ça fait partie de de basse qu'on voulait faire en fait on a associé la réussite à l'originalité et et c'était sur un pas super important dans notre construction